Yo yo yo, ouais là je suis en Allemagne et généralement quand je suis en voyage ça me fait penser à plein trucs J'ai réalisé que c'était la première fois où j'avais réussi vraiment à avoir un équilibre de vie genre c'est à dire avoir la shape que je voulais sans que ça vienne niquer les autres pans de ma vie en fait et moi c'est un peu comme ça que je vois la muscu c'est à la base j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui vienne catalyser enfin tu vois améliorer tous les autres pans de ta vie donc les pans de ta vie tu sais il y en a plein mais on va dire les principaux pour moi genre t'as la santé, t'as tes relations, tout ce qui est lié au social et bien sûr ton épanouissement tu vois c'est vrai que là j'étais assez, franchement j'étais assez content de me dire putain mec t'arrives à avoir une bonne shape et pas être esclave de la salle tu vois ni de ta diète enfin pour moi ça a une valeur inestimable tu vois parce que ok c'est, j'aime pas dire c'est facile mais on va dire avoir une shape bien supérieure à la moyenne en faisant que ça clairement c'est faisable tu vois genre n'importe qui tu lui mets tout le temps du monde il s'investit à 100% avec les bonnes connaissances bah il va avoir une shape de ouf mais je trouve le vrai challenge c'est au final d'avoir une putain de shape sans venir niquer les autres pans de ta vie et ça en vrai j'ai galéré, là ça fait 7 ans je m'entraîne première fois où je suis aussi détente vis-à-vis du training et de la diète tout en étant à mon prime tu vois prévu ça à quoi c'est mes fréquentations déjà de 1 genre le fait de connaître Lucas et pour moi Lucas tu vois c'est même pas un mec de la muscu c'est un savant c'est à dire tu lui poses une question il te répond comme un savant il va jamais te mâcher le travail il va t'expliquer les principes tu vois comme un mathématicien qui explique des algorithmes une fois que tu as l'algorithme en fait tu peux mettre n'importe quelle variable dedans enfin n'importe quel nombre ça va fonctionner et Lucas il m'a donné l'algorithme de comment être alphanati donc maintenant une fois que tu as l'algorithme tu sais ce qui marche la difficulté ça va être de faire ce qui marche mais pas venir niquer les autres points de ta vie et au contraire les améliorer tu vois typiquement là avec ma nouvelle routine c'est quoi c'est 4 jours par semaine au niveau des macros je suis à 3000k à l'environ genre plus ou moins ça dépend si je me trouve flat ou quoi mais tu vois c'est carrément gérable même quand t'es à l'étranger alors là tu vois je suis parti en Allemagne j'avais rien bouffé j'étais prendre du poulet etc pour compléter mes macros et comme je disais dans ma vidéo Ibiza bah là du coup j'ai atteint mon total de quotas de protéines donc je peux carrément aller au resto et pas trop me soucier du menu tu vois enfin genre en restant un peu intelligent bien sûr yo 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 donc là c'est mon deuxième meal de la journée j'avais mangé une boîte de thon ce matin en me réveillant d'ailleurs ça fait fissurer les gens ça quand tu manges du thon devant les gens tout cru donc là le délire c'est qu'on va aller au resto coréen il n'y a pas de gluten il y a des protes et c'est bon donc à zéro tu connais donc là c'est un peu mes dernières heures à Stuttgart donc il y a ma petite girl qui m'a amené dans son parc préféré donc l'endroit elle médite et tout donc ça c'est cool j'aime pas trop faire les trucs de touristes en général quand je vais dans une autre ville généralement ce que je fais c'est que je vais à la salle je fais des soirées et juste je marche et je fais mes steps tu vois en gros c'est un peu comme si je vivais ma vie dans une autre ville genre des trucs que je ferais habituellement à Paris tu vois c'est pas que je me gourre enfin pas que je rate mon train parce qu'il est assez... il est à 19h on reste donc 2h ok du coup j'essaye de faire le prof de français enfin prof de GBZ là je lui ai appris à dire yo 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 donc ça commence à devenir fluent et c'est de dire... peut-être qu'il peut dire yo 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 yoyo yoyo ha ha dites moi voilà notes sur 10 combien c'est du yo 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 Soyez pas trop méchants tss Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501